Il est à l'image de sa fragrance, visionnaire. On est dans les réserves du musée, là où personne ne peut aller, dans une personnelle, sauf nous. Un flacon manipulé avec d'infinies précautions. Celui effectivement de 1921, le plus ancien, le tout premier. Comme un objet d'art. Il est tout petit. Voilà, tout petit peu. On voit effectivement le monogramme Chanel ici, avec les deux C entrelacés. Et alors, sur la forme, est-ce qu'à l'époque, il tranche avec les autres parfums ? Alors effectivement, on est sur quelque chose de très rectangulaire, très géométrique. Alors en 1921, on est vraiment sur la période art déco. Donc là, je vous ai sorti un flacon de Jeanne Lanvin, arpège, qui est totalement art déco aussi. Donc une forme très simple. Mais par contre, il y a ce jeu entre le doré, le noir, quelque chose de figuratif devant, que l'on ne va pas du tout retrouver dans le Chanel numéro 5, qui justement, lui, est le plus simple possible. Le Chanel voulait qu'on voit la fragrance à l'intérieur. Et effectivement, le flacon vient juste épouser comme un vêtement, en fait, le parfum. Le Chanel.